Salut les amis, nouvelle petite vidéo hors série comme ça pendant les vacances. J'avais envie de partager avec vous une petite réflexion qui m'était venue il n'y a pas très longtemps. Où je lisais comme ça certains programmes qui étaient enseignés très 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 tôt à des jeunes enfants. Dans lesquels des jeunes enfants comme ça qui avaient parfois 7 ans, 8 ans, 10 ans, on leur enseignait très très tôt dans certaines écoles un petit peu avant-gardistes on va dire, des stratégies de résolution de conflits, bon qui sont ni plus ni moins les mêmes types de techniques et de stratégies qu'utilisent les médiateurs professionnels, les psychothérapeutes de couple, etc. C'est le même genre de technique. Et en fait on les enseignait comme ça à des très jeunes enfants. Alors l'avantage quand on enseigne très tôt quelque chose à un enfant, c'est que les enfants sont de véritables éponges, il n'y a qu'à voir à quelle vitesse ils apprennent des langues étrangères. Et du coup, je lisais comme ça le récit de jeunes enfants qui, quand ils avaient un différent pour des conneries de gamins, des jeux de ballons, des trucs, des machins, en fait ils se posaient ensemble, ils appelaient un de leurs copains qui faisait office comme ça de médiateur, et comme tous connaissaient ce genre de technique, tous très très rapidement, en on va dire 10 minutes, arrivaient à se poser ensemble, à établir la liste des besoins de chacun, à essayer de trouver les stratégies respectueuses de chacun, etc. Et à la fin, du coup, ils repartaient jouer ensemble, à la limite plus copains que jamais, puisqu'ils avaient affronté ensemble des difficultés qu'ils avaient réussi à dépasser par le dialogue et par l'usage de ce genre de technique. Alors là je m'étais dit, déjà j'étais très content pour ces enfants, parce que je pense que c'est partir avec une bonne base dans la vie, que de connaître ça déjà à l'âge de 8 ans, puisque moi je compte plus le nombre de personnes qui découvrent ça à l'âge de, je sais pas, 30 ans, 40 ans, 50 ans, pour reprendre un ami avec qui j'avais fait un stage comme ça il y a quelques années, il devait avoir une cinquantaine d'années, et il me disait, avant, ma femme et moi on était cons, quoi, c'était un peu bon. Alors je le trouvais un peu dur avec lui-même, avant, sa femme et lui, c'était ce qu'ils étaient, puis ils ont appris ça, c'est venu sur leur parcours. Mais enfin, je pense quand même que c'est une bonne base dans la vie, voilà, de partir à 8 ans avec ça. Et puis du coup, je me suis dit, bah oui, mais comme on sait que prendre le cerveau des enfants jeunes, bah ça marche super bien, c'est pas pour rien que dans tous les systèmes totalitaires du monde, bah on en doctrine, on en doctrine, enfin je vous apprends rien. Du coup, je trouvais ça intéressant d'essayer de donner très très tôt à ces enfants des méthodes qui leur permettent d'être autonomes dans la gestion de conflits. Parce que si vous regardez bien, quel est le modèle actuellement ? Le modèle actuellement, c'est un modèle où quand les enfants, ils ont un problème, même dans la cour de récréation ou n'importe quoi, ils vont voir la maîtresse ou le maître. J'ai travaillé, moi, pour payer mes études de psychos avec des gamins, donc j'ai une bonne expérience, la gestion des gamins de tous âges, quand même. Et voilà, c'est vraiment un modèle centralisé, c'est un modèle totalitaire dans lequel le pouvoir est vertical, il descend comme ça avec une pyramide. Alors je ne suis pas ma deuxième main, je tiens la caméra parce que je n'ai pas de perche à selfie. Enfin voilà, donc le pouvoir est centralisé, il descend. Et en fait, on enseigne aux gamins, dès le plus jeune âge, à l'équation mentale sous-entendue, c'est quand tu as un problème et que tu n'arrives pas à gérer, tu vas avoir l'autorité. Et je dis ça parce que je réfléchissais à ce qu'on proposait à la fin de la dernière vidéo avec Inès, l'interview qu'on avait fait sur la pédophilie, où à la fin de la dernière vidéo, on parlait de faire un numéro vert et de comment ça fait, moi, plus de 4 ans que j'ai l'idée en tête de faire un numéro vert pour essayer d'aider les pédophiles qui se retrouvent sans assistance, comme ça, pour essayer de prévenir un petit peu les passages à l'acte. Et on se disait, les pouvoirs publics ne font rien. Il y a un avion qui passe, j'espère que ça ne vous gêne pas pour le son. Et il disait, les pouvoirs publics ne font rien. Puis à un moment donné, je dis, oui, mais c'est peut-être juste à nous de faire quelque chose, de se retrousser les manches, de se bouger les miches, de se donner des moyens. Et du coup, comme j'étais tombé sur ces écrits qui relataient ces techniques comme ça, mises en place par ces techniques que ces enfants, dès l'âge de 8 ans, mettent en place, je me disais, mais en fait, on entretient une espèce de passivité. C'est un véritable conditionnement mental qui est effectué depuis le plus jeune âge à aller chercher l'autorité. Et donc, probablement pour que les choses bougent un petit peu dans tous les domaines, je pense qu'une chose qu'on peut vraiment mettre en place extrêmement facilement, ce serait que si justement, chaque instituteur, j'ai un instituteur de, disons, CE1, CE2, CM1, comme ça, prenez le temps pour mettre en place des systèmes d'autorésolution des conflits. Les méthodes, on les connaît, elles sont très très connues. S'il y en a que ça intéresse et qui ne connaissent pas les méthodes, vous me mettez un petit mot, puis moi, je viens et puis je serais ravi de vous les transmettre. Il y a plein d'autres formateurs qui sont très compétents là-dedans aussi. Et voilà, et donc du coup, j'avais envie de partager avec vous cette réflexion de, comment voulez-vous que les adultes soient autonomes et gèrent proactivement, et soient force de proposition si, depuis l'enfance, on leur apprend à aller chercher la réponse à leurs questions auprès de l'autorité. Voilà. C'est aussi une autre question qui était revenue dans les commentaires à propos de la loi de Schiappa, quand on avait dit, oui mais l'éducation sexuelle, dès le plus jeune âge, là, toute cette polémique, d'apprendre les mots érection, etc., orgasme à des petits-enfants en bas âge, etc. Et en fait, la question sous-entendue, c'est pourquoi est-ce que je mets mon enfant dans une école si je ne suis pas d'accord avec ce qui est enseigné ? Bon, on en revient toujours sur le même pattern, c'est-à-dire, est-ce que, véritablement, je suis co-créateur de ma vie, en fait ? Ou est-ce que je suis simplement passif et que j'obéis à une autorité qui me dit, maintenant on va faire ça ? Ah ben, je suis scandalisé, mais, je suis scandalisé, mais, on va rien faire d'autre, quoi. Et c'est vrai qu'on est dans une société où ce cynisme est poussé à son paroxysme, où, effectivement, le président est capable de dire, ben, allez, venez, je vous attends, puis personne vient. Ben oui, parce que les mecs sont totalement passifs. En fait, ils sont pris dans une double bind, parce que tout le système est basé sur une axiomatique qui est fausse, qui est que les personnes qui sont au sommet de la pyramide vont être intègres. Or, on a plein d'études qui montrent l'impact du pouvoir sur l'intégrité, je vous referai une vidéo là-dessus. Donc, ça veut dire que scientifiquement, on sait que c'est faux. Pragmatiquement, on sait que c'est faux. Tout le monde fait l'expérience qui fait que c'est faux. Mais, on reste bloqué dans ces schémas. Donc, ben voilà, j'avais envie de, simplement, de vous faire ce petit témoignage, de partager cette petite idée. Et puis, de marcher un peu avec vous dans la nature, parce que c'est chouette. Voilà. Et ben, j'espère que cette petite vidéo hors série très rapide vous a ramené quelques billes à manger, un petit peu. J'ai pas la prétention de faire la réflexion du siècle, mais d'essayer de faire des propositions de plus en plus concrètes pour qu'à terme, on ait de plus en plus d'enfants qui puissent avoir l'habitude d'être co-acteurs de la vie pour qu'en fait, au bout d'un moment, il y ait une nouvelle génération qui, quand il y aura une espèce de petit despote qui arrive comme ça et qui dit, maintenant, vous allez tous faire ce que je dis, non pas lutter contre, mais simplement que le système nerveux de la majorité des gens qui auraient été éduqués à cette forme d'auto, de responsabilité, disons, regardent les gars en disant, mais, Eh ? Quoi ? Avec la même tête que s'il y a quelqu'un qui arrivait dans la rue comme ça et qui disait, toi, donne-moi ta voiture, maintenant. Eh ? Et voilà, que ce soit simplement saugrenu, décalé, et que ce type de fram verticale, en fait, n'ait plus de prise, tout simplement. Après, il y aura toujours des gens qui adoreront se soumettre, mais bon, il y aura des clubs pour ça, avec l'entrée payante, etc. Donc ça, l'idée pour moi n'est pas du tout d'éradiquer cela. Et donc, les personnes qui ont besoin de jouer au maître et aux esclaves, normalement, il y a à peu près toujours un bon ratio de sado et de maso, et je leur fais confiance pour réussir à se trouver pour la suite. Voilà. Eh bien, écoutez, n'hésitez pas à partager cette petite réflexion, si elle vous a enrichi, à mettre un petit pouce bleu, et merci encore aux tipeurs, et je le redis, on a fait un gros crash caméra, là, il faut que je rachète tout mon matériel, donc, si vous avez envie de nous aider sur Tipeee, c'est le moment où ça ferait bien plaisir. Voilà. Eh bien, écoutez, salut Internet !